Créé en 1907 par Lord Stephen Baden-Powell à Londres en Angleterre, le scoutisme est un mouvement à la base fait uniquement pour les jeunes garçons. Les jeunes filles ont cependant commencé à s'intéresser à ce mouvement et en 1910 naît l'Association mondiale des guides et des éclaireuses AMGE. Pour la 38e réunion mondiale du comité africain de cette association, la Côte d'Ivoire, place forte du scoutisme en Afrique, est choisie. C'est la Fédération Ivoirienne du Scoutisme Féminin. Nous nous battons ici en Côte d'Ivoire pour aider la fillette, la jeune fille et la femme à se développer pleinement et à agir pour le développement aussi de sa société. Une rencontre donc pour réfléchir sur les préoccupations de la Fédération Ivoirienne du Scoutisme Féminin, préoccupations à soumettre à la Conférence mondiale qui se tiendra à Hong Kong du 5 au 9 juillet prochain. Une vision que vont partager d'ailleurs les pays participants à ce rendez-vous d'Abidjan. L'AMGE qui, selon Kwasi Evelina, commissaire fédérale, a d'ailleurs une grande audience auprès des Nations Unies. L'AMGE est un organe consultatif au niveau de l'ONU. C'est-à-dire que toutes les voix des jeunes filles dans nos pays, dans nos villes, sont relayées dans tous les continents. Et l'AMGE qui a sa conférence mondiale également, recueille toutes ces informations, tout ce que les jeunes filles du monde entier désirent et leur relais au niveau de l'ONU. L'Association mondiale des guides et des éclaireuses compte 32 pays membres sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada